Bonjour, je suis le professeur Bomzebra. Je vais vous traiter l'anatomie du cœur dans une première partie et puis l'anatomie des gros vaisseaux du médicament dans une deuxième partie. Les objectifs de ce cours est que l'étudiant soit capable de décrire la configuration externe du cœur, c'est à dire que vous devez être capable de décrire le cœur en le voyant de l'extérieur, ayant une vision anatomique du cœur de l'extérieur. Après cela, on va passer à l'intérieur du cœur, donc on va décrire les gravités cardiaques et on va décrire par la suite les orifices du cœur et ensuite on va parler des foyers d'auscultation, de la vasculation du cœur et de l'anatomie fonctionnelle. Pour terminer par la suite, en traitant les différentes composantes du pericard. Alors, comme introduction, le cœur adulte pèse entre 250 et 300 grammes et sur le plan physiologique, il a un rôle de pompe. Le cœur permet d'éjecter le sang vers la circulation systémique ou la circulation pulmonaire grâce à une contraction. Donc, ça fait de ce rôle-là, ça fait un rôle de pompe pulmonaire. Et donc, sur le plan physiologique, c'est l'élément central de la circulation. Le cœur peut être le siège de maladies congénitales, c'est à dire des maladies qui naissent avec le patient ou des maladies acquises, c'est à dire des maladies que le patient contracte pendant sa vie. La circulation sanguine humaine est une circulation en Syrie et c'est une circulation qui permet d'éjecter le sang dans les deux circulations, c'est à dire une circulation systémique et circulation pulmonaire et on reçoit également, le cœur reçoit également les deux circulations. Donc, la prochaine diapositive, il y a un schéma qu'on va voir ensemble. Ceci permet d'assurer une circulation sanguine qui permet de ramener le sang oxygène vers le cœur, de le propulser vers la circulation systémique et de ramener le sang pauvre de l'oxygène vers le cœur et de l'éjecter vers les poumons pour qu'ils soient oxygénés. Alors, sur cette diapositive que vous allez voir, je vais vous expliquer sa circulation systémique. Donc, on va commencer du cœur droit qui va recevoir le sang veineux des deux veines caves qui va arriver au niveau de l'oreillette droite, comme vous voyez sur le pointeur. L'oreillette droite va aller vers le ventricule droit et à partir du ventricule droit, le sang sera par la suite injecté vers les poumons où il sera oxygéné. Et à partir de là, le sang va revenir vers l'oreillette gauche et à partir de l'oreillette gauche, on va passer dans le ventricule gauche et à partir du ventricule gauche, le sang va être injecté et propulsé vers les différents organes pour qu'ils soient utilisés par la suite. Donc, vous voyez que la grande circulation va ramener le sang vers le cœur droit et à partir du cœur droit, le sang va aller vers la petite circulation qui par la suite ramène le sang riche en oxygène vers le cœur gauche. Donc, si c'est une circulation en série, ça veut dire que la grande circulation va se continuer par la petite circulation. La petite circulation va se continuer par la suite par la grande circulation. On appelle ça circulation en série. C'est un élément important de comprendre cette notion de circulation en série. Sur le plan embryologique, le cœur et le premier organe fonctionnait. C'est-à-dire que le premier organe qui va commencer à fonctionner lors de l'embryogenèse, c'est le cœur. Alors, la plaque cardiaque provient des cellules du misoderme spélanclique antérieur et la formation du cœur commence dès la deuxième semaine. La boucle cardiaque, c'est-à-dire la formation de différentes cavités cardiaques, si vous voulez. L'embauche de la formation de différentes cavités cardiaques commence dès le 23ème jour. Au début, le cœur était sous forme d'un tube, il peut par la suite, il va y avoir la formation de boucles à partir du 23ème jour. Voilà sur cette diapositive, cette notion de boucles cardiaques. Au début, comme j'ai dit, c'était sous forme d'un tube avec un pôle artériel, un pôle veineux au milieu du ventricule. Et puis, par la suite, vous voyez que c'est une formation d'une boucle, comme ça, qui va faire que le pôle artériel va se distinguer au milieu du ventricule. Et on voit, le pôle veineux va donner les oreillettes. L'embryogenèse du cœur se termine fin de la huitième semaine. Et le cloisonnement du cœur est terminé en 50ème jour. Les artères coronaires sont les derniers à se développer dans cette embryogenèse. Le cœur est situé dans le médiastin. Et j'ai tenu à vous rappeler c'est quoi le médiastin. Alors, le médiastin est la partie médiane du thorax. Il est limité en avant par le sternum, latéralement par les deux cavités pleurales de poumons. Et en postérieur, vous avez le rachis. Et donc, le médiastin, cette partie-là, qui est situé au milieu de la cavité thoracique. Il est divisé en trois parties. Le médiastin antérieur, le médiastin moyen en jaune et le médiastin postérieur en vert. Ce qu'on voit ici sur le profil. En intérieur, c'est le rouge. Et au milieu, c'est le jaune. C'est essentiellement la trachée. En intérieur, c'est le cœur. Et en postérieur, c'est en vert. C'est essentiellement le œufage. Et donc, ce rappel-là va nous permettre de bien comprendre la situation du cœur dans le médiastin. Donc, cette segmentation également, cette division du médiastin, vous voyez que ça permet de décrire une partie supérieure du médiastin, une partie moyenne du médiastin, une partie inférieure du médiastin. D'accord? Et donc, sur le profil également, on va voir que le médiastin est divisé en parties antérieures, moyennes et postérieures, et en parties supérieures, moyennes et inférieures. Et le cœur, il va être situé dans cette partie-là, dans la partie antérieure et inférieure du médiastin. Donc, c'est cette partie-là qui sera concernée par le cœur. C'est la partie antérieure et inférieure du médiastin. Donc, après ce rappel-là, on arrive à la situation du cœur dans notre l'axe. Donc, on vient de le voir sur le rappel. Le cœur est situé dans le médiastin antérieure et inférieure. Et elle est entourée d'une enveloppe qu'on va développer à la fin de ce cours, qui est une enveloppe fibro-séreuse qui s'appelle le péricard. Alors, le péricard, c'est l'enveloppe qui va délimiter le cœur à l'extérieur. Et cette enveloppe a deux caractéristiques. Il est fibreuse et il est séreuse. En même temps, on va voir ce que ça veut dire, cette notion de fibro-séreuse. Donc, avant de s'attaquer au cœur proprement dit, on va voir les rapports du cœur et la face antérieure du cœur est en contact, en rapport avec le thymus, les poumons, la plèvre, les vaisseaux mammaires internes, le muscle triangulaire du sternum et le plastron sternocostal. Sur cette diapositive, on voit quelques rapports antérieures de la face antérieure du cœur, notamment le thymus. La plèvre étant réséquée, on va utiliser le pointeur. La plèvre que vous voyez là, cette ligne blanche a été réséquée. Normalement, elle déborde un peu, elle déborde de chaque côté pour contracter des rapports avec la face antérieure du cœur. Les artères mammaires que vous voyez ici, c'est le point rouge, là et là également, c'est les artères mammaires internes ou interne de l'électorale cicatrice. Ils ont des rapports quand ils descendent comme ça, derrière la jonction sternocostale, ils ont un rapport avec la face antérieure du cœur. La face inférieure du cœur, elle repose sur le diaphragme et donc on l'appelle face également diaphragmatique et plus exactement, elle repose sur la foliole antérieure du centre phrénique. La face gauche du cœur a un contact avec la plèvre qui est croisée de haut en bas par le nerf phénique. La base du cœur, c'est-à-dire la partie postérieure du cœur, est divisée en deux segments, on va voir ça. Le segment gauche qui répond à l'oreillette gauche et à l'œil phage et le segment droit qui répond à la plèvre et au pommeau droit. Donc, sur cette diapositive, ça c'est la pointe du cœur et la base du cœur, c'est ça. Donc, la base du cœur est constituée par les oreillettes. Sur cette diapositive, sur cette coupe cadavérique, on apprécie le rapport qu'a le cœur avec la plèvre et le poumon. Ce côté-là, la face gauche du cœur, le rapport essentiel étant la plèvre gauche et le poumon gauche et on devine ici, le pédicule phénique qui passe sur la face latérale du cœur. Voilà, une vue latérale gauche du cœur pour visualiser le pédicule phénique, vous voyez là en jaune, l'œil phénique, l'artère et la même phénique qui ont des rapports avec la face gauche du cœur. Donc là, le poumon et la plèvre gauche ont été enlevés pour avoir cette vision latérale gauche du cœur. Après avoir situé le cœur dans le thorax et étudié les différents rapports du cœur avec les organes du thorax, on va passer au cœur proprement dit. On va traiter maintenant la configuration externe du cœur. Alors, le cœur a une forme classique décrite en pyramide triangulaire qui est parcourue par des sillons. Ça veut dire que la surface du cœur n'est pas totalement plane. Il y a des sillons, il y a des zones de dépression qu'on appelle des sillons. Ces sillons-là, on va voir, ils sont parcourus par des vaisseaux qu'on va traiter par la suite. La base est située en arrière. Je l'avais dit dans l'introduction. Donc, la base est située en arrière et à droite alors que la pointe est située en avant et à gauche. Donc, la base du cœur est située en arrière et à droite et représentée essentiellement par les oreillettes. Et la pointe du cœur située en avant et à gauche est constituée par le sommet du ventricule gauche. Il a une consistance ferme. Le cœur a une consistance ferme. Il a une poids, on varie de 250 à 300 grammes comme on l'avait dit. Je vais décrire quatre faces. D'habitude, je ne décrivais que trois faces, mais j'ai vu que la face droite, certaine année, mérite d'être traitée en tant que face et avec trois bords, un sommet et une base. Les sillons, c'est le premier élément qu'on va détailler en termes de configuration externe. Les sillons qui parcourent le cœur sont en avant de trois. Le sillon auriculoventriculaire, c'est-à-dire entre les oreillettes et les ventricules. Le sillon interventriculaire, antérieur et inférieur. C'est-à-dire le sillon, une dépression qui sépare les deux ventricules. Il y a une partie qui est antérieure et une partie qui est inférieure et ou diaphragmatique. Et puis, le sillon inter-auriculaire. Alors, sur cette diapositive, je vais utiliser le pointeur. Dans cette diapositive, ce que vous voyez là, c'est le sillon interventriculaire antérieur. Et là, en pointillé, c'est le sillon interventriculaire inférieur ou diaphragmatique parce qu'il repense sur le diaphragme. Le deuxième sillon, c'est le sillon auriculoventriculaire. Il sépare les oreillettes des ventricules. Le sillon interventriculaire, il va séparer le ventricule gauche du ventricule droit. Le troisième sillon étant le sillon inter-auriculaire. On va le voir dans d'autres diapositives. Donc, nous avons vu les sillons du cœur qui constituent, comme je l'avais dit, des dépressions qui séparent les différentes parties du cœur. Maintenant, on va traiter les faces du cœur. La première face qu'on va traiter étant la face antérieure ou face sternoconstale qui est constituée par deux segments. Le segment ventriculaire, il est constitué essentiellement par les orifices de l'artère pulmonaire, de l'aorte et par le ventricule droit, comme ce que je montre ici avec le pointeur. Et puis, le segment auriculaire qui est constitué par la veine cave supérieure, l'auricule droit et gauche. Donc, vous voyez ici, l'auricule droit et l'auricule gauche. Donc, sur cette face-là, on voit deux segments. Le segment ventriculaire, d'accord, et le segment auriculaire constitué par la veine cave supérieure, l'auricule droit et l'auricule gauche. La face antérieure du cœur correspond surtout au ventricule droit et qui se prolonge vers l'aura par l'artère pulmonaire qui se divise en deux branches au-dessus, au-dessous, pardon, et à gauche de la crosse aortique à laquelle elle est intimement liée par ce que vous voyez ici, par le ligament artériel. Donc, le ventricule droit constitue l'élément essentiel de la face antérieure et il se continue par l'artère pulmonaire qui va se diviser en deux branches au-dessous, à gauche de la crosse de la horte, à laquelle elle est intimement liée par ce ligament qu'on voit ici, qu'on appelle le ligament artériel. A droite, il existe l'oreillette droite, donc ce que vous voyez ici, c'est l'oreillette droite, ou atrium droit, entre les deux veines caves supérieures et inférieures. Dans le sillon auricule ventriculaire, ce sillon-là, qui sépare l'oreillette droite et le ventricule droite, dans le sillon auricule ventriculaire droit, chemine l'artère coroner droite. Donc ceci, ce que vous voyez là, c'est l'artère coroner droite. Je continue la description de la face antérieure du coeur et j'avais bien mentionné que la face antérieure du coeur est essentiellement constituée par le ventricule droit, mais à côté du ventricule droit, on voit ici, cette petite portion du ventricule gauche qu'on peut voir également de la face, de la vue antérieure du coeur. Entre le ventricule gauche et le ventricule droit, passe dans le sillon interventriculaire antérieur, l'artère interventriculaire antérieure. Il y a également deux éléments importants sur la face antérieure, ne pas oublier, l'auricule gauche qui apparaît sous l'artère pulmonaire gauche, voilà l'auricule gauche également qu'on voit sur une vue antérieure du coeur. Du côté droit, vous avez l'auricule droit qui va cacher la portion initiale, le segment initial de l'aorte ascendante. On va passer maintenant à la description de la face gauche du coeur. La face gauche du coeur est constituée par le ventricule gauche en l'intérieur, donc cette partie-là, l'intérieur du coeur, de la face gauche du coeur est constituée par le ventricule gauche. Et en avant du ventricule gauche apparaît l'infine du lôme du ventricule droit avec la naissance de l'artère pulmonaire qui va se bifurguer en branche paroitte et en branche gauche. A ce niveau-là, vous voyez la partie gauche de l'oreille gauche qui va recevoir les deux veines pulmonaires gauches. On voit également sur cette face l'auricule gauche qui est située au-dessous de la platine pulmonaire gauche, comme ce que nous avons décrit précédemment. L'auricule gauche constitue un prolongement naturel de l'oreillette gauche. La face droite du coeur, cette face-là, c'est la première fois que je la traite en tant quantité à part lors de ce cours d'anatomie. Ce que j'ai trouvé dans les différentes publications comme quoi cette face mérite d'être identifiée à part. Et donc, la face droite du coeur est constituée principalement par l'oreillette droite, comme ce que vous voyez ici, au atrium droit qui reçoit en haut la veine cave supérieure et en bas la veine cave inférieure et va se prolonger par l'auricule droit. En arrière de l'oreillette droite apparaît le bord postéro droit de l'oreillette gauche. Vous voyez ici, le bord postéro droit de l'oreillette gauche recevant les deux veines pulmonaires supérieures supérieures et inférieures. Au-dessus de l'oreillette gauche et derrière la veine cave supérieure, sous la veine azigos, émerge l'artère pulmonaire droite. Donc voilà l'artère pulmonaire droite qui est là et voilà la veine azigos. Donc derrière la veine cave supérieure et au-dessus de la veine azigos, qui est là, la crosse de la veine azigos, va émerger l'artère pulmonaire droite. Concernant la face postéro-diafragmatique, on voit sur cette diapositive, on reconnaît la face postérieure, on reconnaît la face postérieure de l'oreillette gauche ou atrium gauche qui va recevoir les quatre veines pulmonaires droite et gauche. Donc autour des veines pulmonaires, ce que vous voyez ici, cette ligne là, cette ligne en violet, autour des veines pulmonaires, est ce qu'on appelle la ligne de réflexion du péricade. C'est là où le péricade va décrire une ligne de réflexion, c'est-à-dire un demi-tour pour devenir le péricade parietale. Sur la face gauche de l'oreillette gauche apparaît l'auricule gauche que vous voyez ici. Au-dessus de l'oreillette sont visibles la bifurcation de l'artère pulmonaire et la crosse de la horte. Donc la bifurcation de l'artère pulmonaire et la crosse de la horte sont situées au-dessus de l'oreillette gauche. A droite de l'oreillette gauche apparaît la face postérieure de l'oreillette droite, que vous voyez ici, la face postérieure de l'oreillette droite, entre la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Au-dessous et à gauche de l'oreillette gauche, on voit les faces inférieures et gauche du ventricule gauche. Donc voilà, au-dessous de l'oreillette gauche, on voit l'oreillette gauche, on voit les faces inférieures et gauche. La face gauche et la face inférieure du ventricule gauche. Dans le sillon auriculo-ventriculaire gauche, chemine la grande veine coronaire. Donc dans ce sillon-là, auriculo-ventricule gauche, chemine la grande veine coronaire et puis le sinus coronaire. Donc le sinus coronaire, c'est cette partie terminale là, et là, c'est la grande veine coronaire. Concernant les bords du coeur, on ne va pas tarder sur les bords du coeur. Il y a le bord droit qui est aigu, qui est plus visible, plus né. Par contre, les deux bords gauches, antérieures et postérieures sont plutôt arrondis. La base du coeur est représentée par les oreillettes que nous allons décrire par la suite. Et le sommet du coeur est constitué par le sommet du ventricule gauche. Pour les diapositives 27, 28, 29 et 30. C'est des diapositives avec un agrandissement suffisant concernant les différentes faces du coeur. Je les ai mis sur cette forme là, pour vous permettre de bien visualiser les différentes composantes et la description complète des faces. Donc, après avoir vu la configuration externe du coeur, la situation du coeur de le thorax, et après avoir décrit les différentes faces du coeur, maintenant, on va aborder les cavités cardiaques. Ça veut dire qu'on va maintenant décrire le coeur de l'intérieur. Donc, la division du coeur est possible grâce à l'existence du cloison. Le coeur est un organe musculaire, mais c'est un muscle qui est creux. Et il est divisé en coeur droit et en coeur gauche par l'existence du cloison. Le coeur droit permet la petite circulation et donc, il permet de véhiculer le sang veineux, le sang pauvre en oxygène, du coeur droit vers les poumons. Le coeur gauche, au contraire, permet de propulser le sang riche en oxygène, le sang atelier, vers la grande circulation. Chaque partie, c'est-à-dire chaque partie du coeur, le coeur droit et le coeur gauche, est divisé en deux cavités. Les oreillettes, qui sont situées en arrière, constituent la base du coeur. Dans ses oreillettes, sa bouche, les ventricules supérieures et inférieures pour l'oreillette droite, et l'une pulmonaire pour l'oreillette gauche. Les ventricules sont situées en avant et d'où partent l'artère pulmonaire pour le ventricule droit et l'aorte pour le ventricule gauche. Les oreillettes et les ventricules communiquent par ce qu'on appelle un orifice auriculo-ventriculaire. Les cloisons du coeur sont constituées par trois parties. Il y a le septum interventriculaire, le septum interorgulaire et le septum atrioventriculaire. Sur cette diapositive, on va voir le septum interventriculaire qui est là, qui sépare le ventricule droit du ventricule gauche. Le septum interventriculaire est constitué de deux segments. Un segment musculaire très large, épais et il est antérieur. Un segment membraneux qui est là, qui est moins large et qui est mince et qui est membraneux. Sur cette diapositive, on voit de manière plus claire le septum interventriculaire avec son segment musculaire large, épais et son segment membraneux qui est court. La deuxième partie ou la deuxième cloison étant le septum atrioventriculaire. C'est un septum qui est court et qui sépare l'oreillette droite du ventricule gauche. Et là, c'est une coupe du ventricule gauche. On voit le septum interventriculaire à partir du ventricule gauche. Et à ce niveau là, cette partie là, il sépare le ventricule gauche de l'oreillette droite. Le septum interventriculaire qui est là, il est mince et il est musculo-membraneux. Il y a une partie également musculaire, comme on voit ici, et une partie centrale qui est membraneuse. Alors, sur le plan clinique et l'heure du développement embryologique du coeur, ces cloison là, ou ces septas, peuvent être le siège de trous ou de défauts de développement et qu'on appelle communication. On peut parler alors de communication interventriculaire quand il s'agit d'un trou au niveau du septum interventriculaire ou de communication interventriculaire quand il s'agit d'un défaut de développement du septum interventriculaire. Maintenant, on va traiter les cavités. Alors, nous avons vu les cloisons. Maintenant, on va traiter les cavités. On va commencer par les cavités droites. L'oreillette droite constitue la première cavité qu'on va voir ensemble. Elle a un grand axe vertical. Elle est étendue entre la veille cave supérieure et la veille cave inférieure. Elle possède 6 parois. La parois interne est constituée par le septum interventriculaire. Au niveau de sa partie basse et en arrière, sa partie postérieure et sa partie basse, il présente une petite zone de dépression qu'on voit ici, qu'on appelle la fosse ovale. La parois intérieure est constituée par l'orifice tricuspide qu'on voit ici. La parois externe est constituée par les muscules pectinées, qu'on a incisées ici pour vous montrer l'intérieur de l'oreillette droite. La parois inférieure est constituée par l'orifice de la veille cave inférieure et l'orifice du ciniste coronneur. La parois supérieure est constituée par l'orifice de la veille cave supérieure et la parois postérieure est située à ce niveau-là. Le ventricule droit étant la deuxième cavité droite, il a une forme triangulaire, pyramidale, on lui décrit trois parois et des reliefs musculaires. La parois intérieure est située entre le sillon interventriculaire antérieur et le sillon coronneur droit et le bord intérieur du cœur. La parois inférieure est diaphragmatique et la parois interne est constituée par le septembre. Donc, le ventricule droit, je répète, a trois parois. Une parois antérieure, située entre le sillon interventriculaire antérieur, entre le sillon coronneur droit antérieur ou atrioventriculaire antérieur et le bord droit du cœur. La parois inférieure correspond au diaphragme et la parois septale ou parois interne, constituée par le septembre interventriculaire. Sur cette diapositive, nous allons indiquer les reliefs musculaires qu'on observe quand on ouvre le ventriculaire. Ces reliefs musculaires s'appellent des colonnes charnues. Ce sont des muscles qui existent à l'intérieur du ventricule droit. Alors, on décrit le premier ordre, c'est des muscles qui sont insérés sur l'une des extrémités au niveau de la parois du ventricule droit et de l'autre extrémité dans le décordage qui vont s'insérer au niveau des feuilles valvulaires. Ces colonnes charnues de premier ordre, on les appelle des piliers parce qu'effectivement, ils jouent le rôle de pilier pour le cœur. Le deuxième type musculaire qu'on voit, c'est des muscles qui, comme celui-là par exemple, qui est attaché, qui est uni à la parois du ventricule droit au niveau des deux extrémités, mais qui ne donne pas des cordages. On les appelle, on les appelle les colonnes charnues de deuxième ordre. Le troisième ordre, c'est des muscles comme celui-là par exemple, ou celui-là, qui est totalement accolé à la parois du ventricule droit. Alors, le ventricule droit est divisé en, du point de vue cavité, la cavité du ventricule droit est divisée en deux parties. Cette partie-là, qui va recevoir le sang, qui va le stocker en attendant l'injection. Et cette partie-là, elle est postérieure inférieure qui s'appelle la chambre de remplissage. Puis, la chambre octéron supérieure, c'est à ce niveau-là, qui constitue la chambre de chasse. Après avoir décrit les cavités droites, nous allons décrire les cavités gauches, et on va commencer par l'oreillette gauche. Donc, par opposition à l'oreillette droite que nous avons décrit comme étant verticale, l'oreillette gauche est plutôt ovoïde, transversale, placée derrière le ventricule gauche. Et elle est étendue entre les veines pulmonaires, droite et gauche, et présente également six parois. La paroi antérieure, elle est constituée par l'orifice mitral, ou orifice auriculoventriculaire. La paroi postérieure est constituée par les veines pulmonaires. Donc, dans la paroi postérieure, les veines pulmonaires vont s'aboucher. La paroi interne, ou paroi septale. La paroi supérieure, une paroi supérieure avec la naissance, ou le prolongement par l'oreillette gauche. Et la paroi inférieure qu'il a, et puis une paroi externe. Le ventricule gauche étant l'élément essentiel du cœur, cette notion-là, elle est capitale, parce que grâce au ventricule gauche, la grande circulation est assurée, et c'est l'élément qui permet la grande circulation. Les parois du ventricule gauche sont plus épaises que les parois du ventricule droit, et ça s'explique par le fait que le ventricule droit va injecter dans une circulation caractérisée par une résistance élevée. Sa circulation, c'est la circulation systémique. Les parois, donc, sont plus épaises, et il possède également des colons charlus, comme ce que nous avons décrit pour le ventricule droit. Ces colons charlus sont également du premier, ou du deuxième, ou du troisième ordre, mais lui, il possède deux piliers, c'est-à-dire deux colons du premier ordre, l'un antérieur, l'autre postérieur. Elle a la forme d'un cône aplati, avec une paroi gauche latérale, qui est libre, où il n'y a rien, il n'y a pas d'insertion de piliers. La paroi interne ou septaire, constituée par le septaire interventiculaire, le sommet, qui est la pointe, et la base, qui est constituée, là c'est la base, qui est constituée par l'orifice métral, et là c'est le sommet, qui est constituée par la pointe du ventricule gauche. Alors, sur cette diapositive, on apprécie également la paroi intérieure, ou la paroi intérieure de l'oreillette gauche avec l'orifice métral. Là, on voit un pilier qui va dans les décordages, qui sont insérés sur un tissu volvulaire. Sur cette diapositive, on va comparer la paroi du ventricule gauche, qui est plus épaisse, par rapport à la paroi du ventricule droite, qui est moins épaisse, et vous voyez ici l'orifice tricuspide, et là, vous voyez l'orifice mitral. Là, on voit un peu mieux l'orifice mitral, qui constitue, comme on l'a dit, la paroi intérieure de l'oreillette gauche. Et là, l'orifice tricuspide, qui constitue la paroi intérieure de l'oreillette droite. Avec, bien sûr, vous voyez là les piliers de chaque côté, les piliers antérieurs, les piliers postéropoleur arbitral, et d'autres piliers pour l'orifice tricuspide. Là, vous voyez très bien certains muscles qui sont attachés de part et d'autre, et qui sont libres, et qu'on appelle les colons chandules de deuxième ordre. Donc, après avoir décrit les différentes cavités du cœur, là, on va s'occuper des différents orifices cardiaques. Donc, on va commencer par l'orifice ventriculé droit, ou valve tricuspide, ou valve tricuspide. La valve tricuspide a une forme en entonnoir, avec trois feuillets, l'un intérieur, l'autre postérieur, et l'autre septal. Chaque feuillet reçoit des cordages issus du pilier implanté sur la paroi correspondante. Et là, vous voyez l'orifice tricuspide, avec ces trois feuillets qu'on voit par la suite voir avec plus de détails. Sur cette diapositive, on voit l'orifice mitricuspide et l'orifice mitral. Et voilà l'orifice tricuspide avec ces piliers et ces cordages et ces trois feuillets-là. Donc là, on voit le ventriculé droit et là, l'oreillette droite. Sur cette diapositive, on voit également l'orifice tricuspide avec ces trois feuillets. Le feuillet antérieur, le feuillet postérieur et le feuillet septal. Le deuxième orifice du coeur droit, c'est l'orifice de l'artère pulmonaire. Nous avons vu l'orifice tricuspide qui fait communiquer l'orillette droite au ventricule droit. Et là, on va voir l'orifice pulmonaire qui fait communiquer l'artère pulmonaire et le ventricule droit. Et là, elle est circulaire. Elle est située en avant et à gauche de la valve tricuspide. Donc, voilà la valve tricuspide. Voilà l'avant, voilà l'arrière. Donc, voilà la gauche et voilà la droite. Donc, elle est située en avant et à gauche, voilà l'orifice pulmonaire. Elle est située en avant et à gauche par rapport à la valve tricuspide et en avant de l'orifice aortique. Là, c'est l'orifice aortique. L'orifice pulmonaire, elle est située en avant de l'orifice aortique. Et là, elle est constituée de trois cuspides. On appelle ça cuspides ou sigmoïdes. On les décrit au nid de pigeon à concavité supérieure avec une sigmoïde semi-lunaire ou au nid de pigeon qui est antérieur, qui est là. Et puis, une droite et une gauche. Donc, l'orifice pulmonaire possède trois valvules qu'on appelle, qui ont la forme semi-lunaire, qui ont la forme d'un nid de pigeon et qui sont au nid de trois. Une sigmoïde antérieure, une sigmoïde droite et une sigmoïde gauche. Sur cette diapositive, on voit les quatre orifices du cœur. Mais là, on a l'orifice tricuspide et l'orifice pulmonaire qui constituent les deux orifices du cœur droit. L'orifice tricuspide communique l'oreillette droite et le ventricule droit. Et l'orifice pulmonaire fait communiquer le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Là, on va voir l'orifice aortique qui est l'orifice ventriculo-artériel gauche, c'est-à-dire qui va faire communiquer le ventricule gauche et l'aorte. C'est un orifice qui est circulaire et elle est là. Donc, elle est située en avant et à droite de la valve mitrale. Ça, c'est la valve mitrale et l'orifice aortique. Elle est située en avant et à droite de la valve mitrale. Elle est constituée par trois valvules semi-lunaires, comme l'artère pulmonaire, qu'on appelle également sigmoïde ou qu'on appelle également cuspide. On distingue en trois la sigmoïde corner gauche, relative à la tête corner gauche qui est là, qui va naître de cette partie-là, de la partie initiale de l'aorte, derrière la sigmoïde corner gauche. Et puis, la sigmoïde corner droite, relative à la tête corner droite, qui va naître ici, derrière cette sigmoïde. Je dois vous rappeler que la partie initiale de l'aorte, il est dilaté, il y a une petite dilatation. On va voir lors de la description de l'aorte ascendante qui s'appelle le sinus de Valzalva. Donc, le sinus de Valzalva, c'est la partie initiale de l'aorte qui est légèrement dilatée par rapport au reste de l'aorte. Ces valvules semi-lunaire présentent une des petites nodules qu'on voit ici, sur le bord libre qu'on appelle les nodules d'Arentus. Il existe pour le sigmoïde semi-lunaire aortique, mais également pour le sigmoïde semi-lunaire pulmonaire. Donc, au milieu ici, comme vous voyez, il y a une petite, une petite nodule au milieu, qui s'appelle l'ondule d'Arentus, qui existe au niveau de chaque valvule semi-lunaire. Le dernier orifice cardiaque qu'on va traiter, c'est l'orifice de la valve, c'est l'orifice oricule ventricule à gauche, ou valve mitrale, et il y a deux valves, la grande valve mitrale, ou valve antérieure, et la petite valve mitrale, ou valve postérieure. La valve mitrale, elle est plus épaisse que la valve tricuspide. Elle présente également à décrire des cordages, d'accord? On voit ici des cordages qui sont insérés sur les piliers correspondants. Donc, pour la valve antérieure, ils vont s'insérer sur le pilier antérieur, et pour la valve postérieure, ou feuillet postérieur, il va s'insérer au niveau du feuillet postérieur. Là, on voit les quatre orifices du coeur, qui sont représentés sur cette diapositive, avec l'orifice pulmonaire, qui est le plus antérieur, suivi de l'orifice aortique, qui est postérieur par rapport à l'orifice pulmonaire. Et puis là, vous avez l'orifice circuspide avec ses trois feuillets, le feuillet septal, le feuillet antérieur et le feuillet postérieur. Et puis, l'orifice mitral avec ses deux feuillets, le feuillet antérieur, le valve antérieure, vous voyez qu'il est plus large que le feuillet postérieur, mais le feuillet postérieur, il est un peu plus long que le feuillet antérieur. Donc, deux feuillets pour la valve mitrale, trois feuillets pour la matricuspide, et trois sigmoïdes pour la valve aortique, trois sigmoïdes pour la valve pulmonaire. Donc, nous avons terminé la description du cœur en termes de configuration externe, en termes de cloisonnement, et puis en termes d'orifice. Maintenant, on va voir la projection des orifices du cœur. Donc, il y a la projection thoracique, c'est-à-dire anatomique, des différents orifices du cœur à la surface de la cage thoracique, et puis les foyers d'auscultation qu'on utilise pour ausculter les différents orifices cardiaques. Donc, l'orifice tricuspide, il se projette anatomiquement sur le sternomérateur de troisième, sixième espace intercostal droit. L'orifice mitral qui se projette au niveau de l'extrémité interne des quatrièmes, cinquièmes cartilages costaux gauche. L'orifice de l'artère pulmonaire au niveau de troisième cartilage costal gauche. Et l'orifice aortique au niveau de troisième cartilage costal droit. Concernant l'auscultation des différents foyers cardiaques. Pour ausculter le foyer tricuspide, on va mettre l'astroscope au niveau de l'appendice exifluide. Pour le foyer mitral, on mettra l'astroscope au niveau du cinquième espace intercostal gauche sur la ligne axillaire moyen. Pour le foyer pulmonaire, c'est le deuxième espace intercostal gauche. Pour le foyer aortique, c'est le deuxième espace intercostal droit. Maintenant, on va dire un mot sur les différentes tuniques du coeur. Le coeur est constitué par trois tuniques. Il y a l'endocarde qui est l'équivalent de l'endothélium vasculaire. Suivé par le myocarde qui est le tissu musculaire du coeur. Ce qui est un muscle strié. Il est mince au niveau des oreillettes mais il est plus épais au niveau des ventricules. Et puis la troisième tunique, c'est le péricarde. Et le péricarde est constitué, comme on l'avait dit dans l'introduction, par un péricarde séreux qui est constitué lui-même de deux feuilles. Un feuille viscérale, qui est l'épicarde, et un feuille pariétale. Et le deuxième feuille du péricarde, c'est le péricarde fibreux, qui enveloppe le péricarde séreux. Là, on voit les trois tuniques du coeur. On voit l'endocarde, qui est là. L'endocarde, qui est l'équivalent, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, à l'endothélium vasculaire. Et là, vous avez le myocarde, c'est le tissu musculaire strié. Après, vous avez le péricarde viscéral, qui est là, qu'on appelle également l'épicarde. Et là, vous avez le feuillet pariétal du péricarde séreux. Entre les deux, il y a cet espace en noir, qu'on appelle la cavité péricardique, ou l'espace péricardé. Et là, en rouge, vous avez le péricarde fibreux, qui va envelopper l'ensemble du péricarde. On arrive à la vasculation du coeur. Comme tout organe, le coeur a une vasculation artérielle et une vasculation veineuse. Les artères du coeur s'appellent les artères coronaires, parce qu'ils réalisent une couronne autour du coeur. La première artère étant l'artère coronaire gauche et est née d'un ostium au-dessus de la valve sigmoïde gauche. Il va décrire une crosse, une crosse derrière, il va décrire une crosse vers la gauche au-dessus de la face supérieure de l'oreillette gauche. Vous voyez ici, c'est la crosse au-dessus de l'oreillette gauche. L'oreillette gauche, elle est là. Donc cette crosse là, il est au-dessus de l'oreillette gauche. Il va se diviser par la suite en artères interventriculaires antérieures et en artères circonflexes. L'artère interventriculaire antérieure chemine dans le sillon interventriculaire antérieur et se termine après avoir contourné la pointe du coeur dans le sillon interventriculaire postérieure. Donc il va donner des branches collatérales que vous voyez ici, qu'on appelle les artères, soit les artères septales qui sont là, d'accord, ou les artères diagonales qui sont là. L'artère circonflexe étant la deuxième branche de l'artère coronel gauche et qui va cheminer dans le sillon auricule ventriculaire gauche et il va contourner le bord gauche du coeur pour se terminer sur la face diaphragmatique du ventricule gauche. Il va donner comme branches collatérales les artères marginales qui vascularisent l'oreillette gauche et la paroi latérale du ventricule gauche. Là, on voit les artères coronaires, l'artère coronaire gauche avec ses deux branches de division et l'artère coronaire droite. La deuxième artère coronaire étant l'artère coronaire droite, cette artère est née d'un ostium situé dans le sinus coronaire droit au-dessus de la sigmoïde entéron droite. Il va décrire une crance vers la droite entre l'artère pulmonaire et l'oreillette droite. Donc, voilà l'artère coronaire droite. Il va décrire cette crance-là entre l'artère pulmonaire et l'oreillette droite. Donc, par la suite, cette artère-là va donner une branche importante qui est l'artère marginale du bord du ventricule. L'artère coronaire va cheminer dans le sillon auricule ventriculaire droit. Il va contourner le bord droit du coeur pour se diviser en deux branches qu'on voit ici. Les deux branches. Une branche interventriculaire postérieure qui est là, interventriculaire postérieure. Et puis, la deuxième branche, c'est la branche rétro-ventriculaire. La vascularisation veineuse du coeur est constituée essentiellement par le sinus coronaire, qui représente un tronc veineux court situé dans le sillon auricule ventriculaire gauche et qui va drainer presque la totalité du sang veineux du coeur. Vous voyez ici le sinus coronaire. Il reçoit la grande veine coronaire et la veine interventriculaire postérieure qui est là. Donc, la veine interventriculaire postérieure et la grande veine coronaire qui est là pour constituer par la suite le sinus coronaire. A côté du sinus coronaire, il y a les petites veines de Galien. Ce sont des veines ventriculaires droites qui se jettent directement dans l'oreillette droite. Et ces veines là constituent une voie de dérivation du sang veineux directement vers les cavités vers l'oreillette droite sont passées par le sinus coronaire et c'est une voie de drainage de secours au cas où il y a une thrombose de sinus coronaire. Les veines de Thébésus, c'est des veines huiles de dérivation naissant de la grande veine coronaire et unissant la grande veine coronaire aux cavités cardiaques. La vascussion lymphatique est représentée par un réseau sous pyricardique qui reçoit la lymphe des réseaux myocardiques et endocardiques par des collecteurs pyriartériens. Le cœur est un organe autonome. Il possède un système qui lui permet de générer ses propres stimulations, son propre impulsion inéclinique qui s'appelle le système cardio-necteur. À côté de cela, il y a une innervation extrinsèque sympathique et parasympathique qui va en quelque sorte modifier le rythme mais sans pouvoir l'imposer. Les nerfs sympathiques et parasympathiques vont donner de chaque côté droit et gauche des rameaux destinés au cœur. Maintenant, on va traiter un peu plus en détail le système cardio-necteur du cœur. Le premier nœud responsable de la genèse de l'activité cardiaque est appelé le nœud sinusal ou le nœud du K-teflak. Ce nœud-là se présente comme une petite tache blanche située à proximité de la veine cave supérieure. Il donne l'impulsion électrique à tout le cœur en battant spontanément à une fréquence élevée de 90 battements par minute. Mais il est régulé à 70 battements par minute par le système parasympathique. Il distribue ensuite le courant électrique à travers des faisceaux atrio-ventriculaires qui cheminent dans la paroi des atrium droit et gauche pour rejoindre à la fin le nœud auriculo-ventriculaires. Le nœud auriculo-ventriculaires constitue le deuxième nœud qui s'appelle également le nœud d'Achov-Tawara et se trouve au niveau de la portion postéro-inférieure de la cloison interatrielle, dans l'atrium droit en avant de l'abouchement du sinus corollaire. Le leu atrio-ventriculaire a une activité autonome de 50 battements par minute. Le troisième élément du système cardio-vectaire étant le faisceau de His. Il est né dans la paroi de l'orient droite. En dedans de l'orifice du sinus corollaire, le tronc du faisceau de His va se diviser ensuite en un faisceau droit et en un faisceau gauche. Les fibres du faisceau de His forment le réseau de Perkinji sous-endocardique jusqu'à la pointe des ventricules. Voilà sur sa diapositive les différents éléments constitutifs du système cardio-vectaire du cœur. On commence par le noeud sinusal, le noeud Keteflak qui est là et c'est lui qui impose la fréquence cardiaque requise selon les situations. Et puis, à partir de la stimulation électrique qui naît à ce niveau-là, va par la suite être acheminée par ces faisceaux-là atrio-ventriculaires jusqu'au noeud de Shoftawara qui lui bat à une fréquence de 47 à 50 battements par minute. A partir du noeud de Shoftawara, nous avons le faisceau de His qui est là. Ce faisceau de His va se diviser en deux branches, une branche droite et une branche gauche. Voilà sur sa diapositive le noeud de Shoftawara auricule ventriculaire qui n'est pas loin du sinus coronaire et du feuillet septal de la tricuspi. Donc, ce noeud-là va donner par la suite le faisceau de His et le faisceau de His va se diviser en deux branches, une branche droite et une branche droite. Et une branche gauche. Ce faisceau-là va se diviser en des branches très très fines qui créent un réseau sous-endocarditis qui s'appelle le réseau de Perkenji. Donc, nous allons traiter maintenant l'anatomie du Péricarde. Comme nous l'avons dit depuis le début de ce cours là, que le cœur est enveloppé par le Péricarde. Le Péricarde est une membrane qui est fibro-séreuse avec un Péricarde serreux et un Péricarde fibreux. On va voir ça en détail. Donc, on va adopter le plan suivant. Après l'introduction, on va détailler le Péricarde serreux avec les feuillets du Péricarde serreux, les lignes de réflexion, la cavité péricanique et puis on va par la suite traiter le Péricarde fibreux. Le Péricarde est un sac fibro-séreux qui ouvre le cœur et qui a la forme d'un cône creux. La serreuse est constituée de deux feuillets, un feuillet viscéral et un feuillet parietal. Le sac fibreux double en dehors le feuillet parietal. Sur cette diapositive, je vais vous montrer le feuillet viscéral qui est là, le feuillet viscéral du Péricarde serreux. D'accord? Et puis, à ce niveau là, le Péricarde serreux va se réfléchir, va décrire un demi-tour pour devenir le feuillet parietal. D'accord? Et le Péricarde fibreux, c'est en noir, il va envelopper l'ensemble. Le sinus transverse est un espace qui existe derrière la horte et l'artère pulmonaire, dans lequel on peut glisser le doigt des instruments lors des interventions chirurgicales. Donc là, on le voit sur une coupe cadavérique, le sinus transverse, qui est un espace libre de la horte et l'artère pulmonaire. Donc, sur cette diapositive, on va voir les lignes de réflexion, la ligne de réflexion artérielle autour de l'aorte à ce niveau là et l'artère pulmonaire à ce niveau là. Donc, ça, c'est la ligne de réflexion artérielle. La ligne de réflexion veineuse, c'est à ce niveau là que le Péricarde va décrire un demi-tour, d'accord? Autour des veines, de la veine cave supérieure et de la veine cave inférieure et des veines pulmonaires. ... 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